RCF Provence Classique, le grand entretien, Philippe Guette Bonjour à tous, et bien vous le savez, sur Dialogue RCF, on est très attentif à la percée des jeunes talents et il y a des événements dans la vie des artistes et particulièrement des musiciens qui marquent des étapes importantes, et notamment on peut parler dans ces événements non seulement de certains concerts mais de la sortie d'enregistrement. Et bien ce matin, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune pianiste qui nous propose son tout premier CD, sous-titré Immersion. C'est une pianiste qui s'appelle Alexandra Lescure, et vous allez voir qu'elle ne se contente pas de faire des CD mais elle mène également de belles actions musicales, culturelles. Et donc avec nous, Alexandra Lescure, vous allez pouvoir nous en parler. Et déjà, pour commencer, comme je disais, un CD, un premier CD, c'est une étape vraiment fondamentale pour l'évolution d'un artiste. Tout à fait, bonjour Philippe. Donc oui, c'est vraiment une expérience incroyable pour moi, puisque cela fait maintenant 20 ans que je travaille l'instrument, que je me produis. Et c'est une étape vraiment primordiale. Le label Ilona Records m'a proposé cet enregistrement, que j'ai choisi de faire autour de trois compositeurs qui me tiennent à cœur, Scarlatti, Hayden et Mozart. Et ce CD, effectivement, s'appelle Immersion. Alors pourquoi ce titre ? Je sais que maintenant, il y a comme ça des tendances, lorsqu'on regroupe plusieurs compositeurs, à trouver une formule qui marque les esprits. Mais là, je crois qu'il y a une volonté esthétique de votre part. Oui, tout à fait. Il y a un message qui me paraît très fort. Alors, Immersion, pour trois grandes raisons qui se rejoignent d'ailleurs. Parce que finalement, la préparation d'un disque, c'est une véritable recherche, une véritable expérience. Et pour moi, c'est le fruit d'une réflexion, d'une introspection. D'une introspection vraiment où on se plonge véritablement en soi, où on est dans une quête de soi, de se trouver, de se chercher. Et puis, par ces compositeurs extraordinaires, l'artiste est dans cette quête nécessaire pour délivrer un message. Donc, ce travail, cette expérience, je l'ai vraiment faite avec moi-même, dans cet état vraiment d'immersion. Un deuxième point, évidemment, c'est l'immersion dans l'époque, dans le texte, la recherche finalement de ce qu'a voulu dire le compositeur, de traverser l'histoire, de s'immerger dans le passé. Donc, cette recherche que j'ai faite grâce à mes années, évidemment, d'études auprès de grands pianistes. Et puis, que j'ai pu pousser par rapport à cet album. On parlera de ces pianistes, mais également immersion. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, de votre part, une immersion dans la matière sonore. Alors, justement, il se passe, je trouve, lors de l'écoute, lors du partage de la musique, puisque c'est quand même le but ultime, finalement, un état d'immersion dans la matière, dans la matière sonore, dans la matière organique, dans un présent vraiment absolu qu'on peut retrouver, évidemment, dans la spiritualité, dans l'état de méditation, de prière. Évidemment, de mon côté, je pratique beaucoup la méditation. Je travaille aussi sur le contrôle du corps par des pilates, par toutes ces pratiques qui me passionnent et que je trouve qui ont un lien très fort, finalement, avec la pratique musicale. Et donc, du coup, oui, cette immersion pour vraiment se trouver dans un moment vraiment de délectation, finalement, du moment présent. Alors, une immersion qui se situe pour vous et qui est ciblée historiquement, puisque là, on est dans le XVIIIe siècle. Exactement. Et pourtant, il y a des approches quand même du clavier qui sont différentes de la part des compositeurs que vous jouez. Alors, Haydn, Mozart, on pourrait trouver une parenté. Scarlatti, c'est quand même autre chose. Il y a un dérivé, je dirais, du clavecin aussi. Et donc, peut-être une approche, une immersion dans les claviers complètement différente. Tout à fait. Alors, oui, Scarlatti, évidemment, le baroque, le clavecin, ce qui m'a énormément plu, tout est parti de Scarlatti, en fait. C'est ce côté, évidemment, libre, cette liberté ornementale, ce côté pur, ce côté sacré, ces pièces qui sont des véritables bijoux. Et puis, finalement, j'ai cherché à les lier et j'ai trouvé une passerelle avec cette sonate de Haydn au boucan 16-46, qui a été pour moi une découverte tardive, en fin de compte, puisque je l'ai entendue par Pogorelich il y a un an, à peu près. Et je me suis dit, entre la sonate de Mozart que je veux jouer et ces sonates de Scarlatti, je vais travailler cette sonate. Et ça a été, d'une seconde à l'autre, je me suis dit, ce sera cette sonate. Et puis, je l'ai travaillée. Et elle n'était pas prévue dans le disque. que j'ai changé. Et je suis allée dans cette sonate que je trouve finalement assez baroque. Vous parlez de Pogorelich, mais il est connu quand même pour ses interprétations parfois révolutionnaires. Est-ce que vous avez gardé ces aspects d'interprétation à lui ? Ou est-ce que c'est plutôt le contenu musical de la sonate après coup qui vous a retenu ? Alors, en fait, en partant de Scarlatti, je trouve que les sonates de Scarlatti, qui, si on sort un petit peu du côté puriste, évidemment baroque, je trouve qu'elles ont une extrême modernité. Elles sont difficiles d'ailleurs à caractériser. On peut les considérer également comme des pièces en elles-mêmes qui n'ont pas de structure tout à fait établie. Et aussi, quelquefois très romantique, enfin très moderne, en tout cas parfois contemporaine. Donc, j'ai du mal à les classifier en fait dans un style particulier avec une certaine liberté aussi, comme je disais tout à l'heure. Donc, en fin de compte, ça a été la base de départ. Et cette sonate de Haydn est assez éloignée quand même puisque c'est une sonate tardive dans la production du compositeur, dans son catalogue. Donc, est-ce que le romantisme n'est pas encore là déjà pour ça Haydn puisque vous le rattachez à Scarlatti ? Est-ce que vraiment dans votre état d'esprit, il y a quand même cet enracinement dans une musique plus ancienne lorsque vous abordez ces œuvres ? Ah, complètement. Mais cette sonate de Haydn qui pourtant est tardive, je la trouve extrêmement ancrée dans un discours baroque. Il y a vraiment beaucoup de liberté au niveau du discours, de la main droite. quelque chose de presque sacré, je trouve. Le deuxième mouvement est d'une pureté totalement dénudée. Enfin, je la trouve vraiment sublime. Et pour moi, vraiment, c'était une passerelle finalement pour aller sur Mozart. Alors, Mozart justement, là aussi, un choix difficile certainement à opérer dans tout le catalogue des sonates. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a déterminé pour cette sonate en fin majeure ? Ah, je crois. Alors, c'est la seule pièce que j'ai travaillée durant mon parcours d'étudiante. Donc, c'est vrai que je l'ai beaucoup jouée. Alors, on m'a dit, c'est bien aussi quand on fait un disque de jouer une pièce qu'on a longtemps travaillé, longtemps joué. Je ne sais pas si c'est une bonne chose en fin de compte parce que c'est vrai que ce sont des choses qu'on a jouées avec parfois des défauts. Donc, j'ai voulu garder un enracinement sur une pièce que j'avais travaillée, vécue et puis finalement partir sur des choses tout à fait neuves. Donc, cette sonate fait partie des deux, trois sonates de Mozart que j'ai eu l'occasion de mûrir, disons, depuis mon parcours. Alors, Alexandra Lescure, ce disque pour vous, c'est quoi ? C'est une carte de visite ou ça va au-delà ? On a l'impression quand même qu'il y a une volonté de prouver quelque chose ou d'un discours en tout cas. Oui, je crois qu'au-delà de ça, c'est une étape personnelle. C'est un accomplissement vraiment par rapport à soi-même, par rapport à la confiance, pour aller plus loin, pour se dépasser, pour passer effectivement un message, pour se faire entendre avec ce message. Et puis, c'est une expérience, c'est une recherche parce qu'en tant qu'artiste, que musicien, je pense qu'on est vraiment dans une recherche. C'est un état des lieux à un moment donné. C'est un partage. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça m'a énormément apporté sur ma façon de concevoir, de voir, d'avancer, de progresser. C'est une magnifique expérience. Alors, il est à ce CD, donc, il sort chez Ilona Records. Et puis, également, des concerts, très certainement, qui vont aller avec. Alors, on aimerait bien parler du concert au Théâtre Tourski, le 24 janvier prochain, mais il est complet. Tout à fait. Il va reprendre ce programme intégralement. Donc, ce sera une présentation du CD. Voilà, c'est vraiment le concert de présentation, de sortie du disque. Donc, il est complet, effectivement. Alors, il y aura une prochaine date, le 7 mars, à Peignet, la salle culturelle de Peignet. C'est entrée libre. Et là, pour le moment, on vient juste d'ouvrir les réservations. Donc, c'est possible de réserver. Après, je vais avoir quelques concerts à l'étranger, en Roumanie, sur le disque. Et puis, à Paris aussi. Et dans le coin, il y aura un concert à Lourmarin, le 17 mai, prévu, qui sera avec Étienne Kippelen, qui va commenter mon disque et parler des œuvres que je vais jouer. Alors, on va reparler d'Étienne Kippelen, parce que vous menez également avec lui des séries de spectacles, on peut dire, musicaux, autour de Frédéric Chopin. Mais tout à l'heure, vous évoquiez l'importance dans votre formation de cette sonate de Mozart que vous venez d'enregistrer. Alors, j'aimerais bien, justement, qu'on parle de votre formation. Vous avez commencé le piano à l'âge de 9 ans. Vous êtes entrée au Conservatoire d'Aix-en-Provence. Et puis, vous avez rencontré un interprète qu'on aime beaucoup ici. C'est Michel Bourdoncle. Une rencontre qui a été vraiment déterminante, dites-vous. Donc, j'ai commencé le piano tardivement, vers 9 ans et demi. Et au bout d'un an, je me suis présentée au Conservatoire et je suis rentrée rapidement dans sa classe. Et c'est vrai que ça a été une révélation très, très vite. Une vocation, une conviction. C'est vrai que c'est une personnalité musicale qui est extrêmement communicative, qui m'a donné l'amour du son très vite, l'amour du beau son, l'amour de la couleur, qui est aussi très attachée à la lecture, à la compréhension d'un texte. Et très vite, en fait, je ne me suis pas posé la question. J'ai su que ce serait ça, que ce serait mon métier, que ce serait ma vie. Et je crois que je lui dois vraiment, aujourd'hui, cette vocation-là de pianiste et d'artiste. Alors, Michel Bourdoncle, et puis également d'autres interprètes qui vous ont marqué. On peut parler, par exemple, de Bruno Rigouteau. Et là, vous êtes venue au Conservatoire de Marseille, puisqu'il y avait des classes de perfectionnement, il me semble, à l'époque. Voilà, il y avait une classe de préparation aux concours internationaux. Donc, je suis rentrée, j'ai travaillé pendant trois ans avec Bruno. Et ça, c'était une expérience magnifique. On a vraiment travaillé, Bruno a un caractère très attachant, très fort, très contrasté. On a travaillé vraiment sur la poésie, sur l'abandon, sur l'imaginaire. Ça a été très riche et très source de grandes inspirations, ce travail avec Bruno Rigouteau. Alors, on peut citer également d'autres pianistes. Vous les citez vous-même, d'ailleurs, comme musicien important dans votre formation, dans votre accomplissement, à savoir Bernard Ascoli, Prisca Benoît, Jacques Rouvier, Jean-Marc Luizada et Constantin Liefschitz. Tout à fait. Chacun apportant quelque chose de différent, alors ? Est-ce que ça se complète ? Parfois, ça se complète. Parfois, c'est intéressant, parce qu'on va vraiment dans des endroits complètement différents, opposés, puis finalement, on finit par se trouver soi-même. C'est ça qui est très intéressant. Bernard Ascoli, ça a été vraiment dix ans de travail. Et encore, pour ce disque, j'ai travaillé deux, trois séances avec lui. Je lui ai présenté mon travail. C'est un artiste, c'est un grand pédagogue qui vous permet vraiment une recherche pointilleuse dans la construction du discours, dans l'intelligence de la forme. Il nous fait vraiment construire le discours, en fait. Il y a vraiment un grand intérêt. Et puis, des discussions interminables avec Bernard qui apportent énormément. Et puis, vous citiez Jean-Marc Louisada. Effectivement, ça, ça a été plus récent, mais ça a été un partage, un partage d'artistes, de chercher des instants rares, délicieux dans la musique. Très intéressant. Alors, on a parlé de ces musiciens. Et puis, vous êtes une pianiste du 21e siècle. C'est-à-dire que, comme les artistes de la jeune génération actuelle, vous intéressez non pas simplement au fait de donner des récitas de piano, mais votre regard se tourne vers plein d'autres choses. Et par exemple, l'improvisation. Oui, tout à fait. Alors, j'ai découvert l'improvisation grâce à François Rosset, qui, lors de ma formation, nous a fait découvrir, s'abandonner vraiment au timbre du piano. Et depuis, c'est une grande passion. On a partagé des concerts ensemble, notamment avec des danseurs, des plasticiens. Et donc, voilà, c'est vraiment un grand, grand plaisir de pouvoir avoir cette liberté-là et de partage avec d'autres artistes. Donc, toujours une recherche de transversalité, on peut dire, qui va se traduire dans ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir des spectacles musico-théâtraux. Et notamment, quelque chose de très important pour vous, et qui continue à tourner, d'ailleurs, autour de Frédéric Chopin. Alexandra Lescure, vous le faites, en compagnie du conférencier musicologue Étienne Kiplaine. Alors, peut-être quelques mots sur ce spectacle, puisqu'on sera peut-être amené, vous, auditeurs de Dialogue RCF, à vous trouver face à une affiche annonçant ce spectacle. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, ce spectacle, nous l'avons conçu il y a maintenant trois ans, donc avec mon ami Étienne Kiplaine. C'est un spectacle, effectivement, où nous sommes deux sur scène, piano et théâtre, narration, théâtre, et nous l'avons écrit. Au départ, nous tournions des spectacles où nous faisions des concerts découvertes, où ils racontaient, où ils parlaient de façon plus habituelle. Et on a voulu aller plus loin et vraiment entrer dans le spectacle, entrer vraiment dans le théâtre et dans la vie du compositeur. Donc, on a écrit ce spectacle et il s'agit vraiment de retracer sa vie par la narration, par le théâtre, par la musique, par la musique et le théâtre ensemble, la voix et la musique. Et ça, c'est un spectacle qui marche, qui fonctionne très bien depuis maintenant trois ans, qui tourne. Et c'est vrai que que ce soit les spectateurs avertis ou non avertis, même les jeunes, prennent du plaisir à voir ce spectacle. Et Chopin a toujours autant de popularité, je pense. Lorsqu'on dit piano, on dit souvent presque automatiquement Frédéric Chopin. Oui, tout à fait. Et les oeuvres que vous avez choisies, là aussi, sont reliées à un parcours personnel plus spécifique, puisqu'il y a quand même un programme autour de cette vie en musique de Frédéric Chopin. Alors, le programme, il peut bouger en fonction des années. Mais le programme, oui, a été décidé vraiment pour montrer un petit peu la grandeur de toutes les oeuvres de Chopin et leur multiplicité, leur variété, donc avec des nocturnes, de scherzo et plusieurs pièces de ce type. Alors, vous jouez sur un piano moderne, mais le conférencier est en habit d'époque, a priori. Moi aussi. Donc, un spectacle que vous menez et qui a également une portée pédagogique, on peut le dire, parce que votre passion, c'est également de transmettre et de faire découvrir aussi des oeuvres ou du répertoire avec votre regard personnel. Ce spectacle, d'ailleurs, on le fait en formation réduite, avec un temps réduit aussi, et on le propose aux scolaires pendant nos spectacles, du soir, quelques fois des séances scolaires pour les jeunes. J'évoquais la pédagogie. Vous êtes professeure depuis 2011 au concerto de Cabriès. J'imagine que vous avez des élèves de tous âges. Est-ce que vous avez, même depuis 2011, vu une évolution, en fait, sur l'approche de la musique classique ou la manière dont les toutes jeunes générations arrivent pour suivre vos cours ? Est-ce que souvent, ce sont les parents qui demandent ? Est-ce que ce sont les élèves qui ont entendu quelque chose et qui veulent essayer ? Comment ça se passe ? C'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Alors, quelquefois, ce sont les parents, quelquefois, ce sont les élèves. Il y a un esprit de classe qui s'installe dans notre école. C'est vrai qu'on a un directeur extrêmement actif qui s'appelle Noël Cabrita. On a une école qui bouge, qui a une programmation très forte. Et du coup, c'est vrai que les élèves sont habitués à venir au concert, sont habitués à partager avec nous, sont habitués à suivre aussi mes concerts parce que je pense que c'est important pour des jeunes aussi, au-delà de la salle de classe, de pouvoir sortir et puis aller au spectacle vivant. Donc, c'est vrai que c'est ça que j'essaie de promouvoir avec, que ce soit mes concerts, mes spectacles, de partager, d'organiser aussi des spectacles avec mes élèves. et puis aussi avec le festival que je dirige, de leur proposer, évidemment, de venir écouter la musique. Voilà, parce qu'on n'est pas au bout de nos peines, en quelque sorte. Je parlais de la multiplicité de vos intérêts musicaux, mais il y a également ce festival que vous co-dirigez avec Étienne Kiplaine, ce sont les Nocturnes Sainte Victoire. Alors, l'an dernier, c'était déjà la quatrième édition. Vous avez fondé ça. À quel endroit et quelles ont été les motivations ? Était-ce pour mettre en valeur un endroit particulièrement remarquable ? Ou est-ce que c'est le lieu, les vibrations du lieu qui vous ont inspiré ? Cela faisait deux ans que nous avions envie de créer, avec mon ami Étienne, un festival dans la région. Et pour la petite anecdote, je me promenais un jour à vélo dans la région de Peignet et je suis tombée sur une petite chapelle dans les vignes, donc la chapelle Saint-Pierre de Peignet. Et j'ai eu un coup de cœur, effectivement, des vibrations magnifiques, la montagne d'un côté, les vignes de l'autre, une paroi de chapelle qui me paraissait assez idéale pour l'acoustique. J'ai envoyé une photo à Étienne et je lui ai dit écoute, on va faire un festival ici. Cinq mois plus tard, le festival débutait, on est allé rencontrer les politiques et puis on a fait un premier festival de quatre dates et puis depuis, ça grandit, ça grandit, le public nous suit. Et donc nous avons, nous habitons deux communes, donc la commune de Traites et de Peignet sur quatre lieux différents. Alors quand on fait un festival, quelle est la stratégie ? Recevoir des grands interprètes, ce que vous faites d'ailleurs, quand on prend la liste, ou proposer quelque chose de nouveau, ou au contraire, pas au contraire, ou en plus proposer également des spectacles qui sont un peu dans cette lignée pédagogique. Alors comment procédez-vous lorsque vous réfléchissez à votre programmation à venir ? Alors on a pris le parti pris en fait puisque nous sommes évidemment tous deux issus du milieu classique de ne pas organiser que des concerts classiques mais d'ouvrir notre programmation au jazz, aux musiques du monde, aux musiques traditionnelles et aussi à la danse pour réunir aussi notre public et puis finalement créer des passerelles entre ces différents spectacles. aussi nous avons lié la gastronomie et les vins à ce festival. Nous proposons des dîners-concerts, des buffets-concerts, nous avons trois traiteurs et un partenaire vin Terre de Mistral qui offre dans le package des places une dégustation de vin. Donc il s'agit vraiment de partager un moment convivial et effectivement la programmation elle peut être de grands artistes internationaux, des groupes de la région et un spectacle dédié aux scolaires chaque année depuis l'année dernière où nous intervenons dans les écoles donc avec Étienne de Peignet et de Tretz pour sensibiliser les enfants puis ils sont invités à ce spectacle qui est donné avec une troupe de jeunes enfants que je dirige et chaque année nous changeons. L'année dernière c'était un spectacle autour de Mozart théâtre, piano et l'année prochaine évidemment nous allons fêter Beethoven. Alors on sent quand même la pianiste parce que dans les artistes que vous recevez il y a des interprètes de premier plan Pascal Amoyel, Jean-Marc-Louis Adam vous avez également reçu Bruno Rigouteau bien sûr et puis également justement aussi cette volonté de spectacle puisque je parlais de Pascal Amoyel il a fait il y a deux ans je pense un an et demi un spectacle autour de Franz Liszt magnifique spectacle et en ce moment il enchaîne sur Beethoven d'ailleurs alors voilà je vais vous divulguer un petit secret il viendra cette année pour donner son spectacle de Beethoven que j'ai vu deux fois au Festival d'Avignon et c'est un vrai coup de coeur c'est un spectacle sublime que je conseille de venir voir pour notre programmation future alors vous vous tablez très large puisque l'an dernier ça s'est terminé par une nuit de l'Orient tout à fait tout à fait avec de la danse orientale bon ça fait partie aussi de mes passions puisque j'aimais énormément les traditions orientales j'ai moi-même pratiqué la danse orientale donc j'ai voulu créer autour de différents musiciens et des structures de danse de proximité un spectacle qu'on a créé pour l'occasion et qui fut d'ailleurs un grand succès Alexandra Lescure je vais revenir sur le programme de votre CD donc on rappelle que je vous reçois avec comme fil rouge cette sortie du CD et que vous sortez chez Ilona Records et des compositeurs comme Scarlatti Hayden et Mozart alors on a cette programmation terriblement axée sur le XVIIIe siècle ce qui nous remplit de joie mais est-ce que vous abordez dans votre travail personnel d'autres périodes où lorsque vous êtes en immersion comme ça vous êtes ciblé sur ce XVIIIe siècle est-ce que malgré tout vous continuez à jouer des romantiques des modernes ? Oui alors je continue évidemment à jouer du Chopin puisque je tourne sur ces deux programmes au-delà de ça j'essaie de découvrir je déchiffre je déchiffre pas mal je déchiffre des pièces nouvelles je pense aussi à mes futurs projets j'ai envie de tourner toujours autour de la musique baroque qui me passionne mais de compositeurs peut-être un peu moins connus c'est vraiment une vraie passion actuellement puisque je pense que dans la vie d'un artiste on a des phases on a des... donc oui j'essaie de déchiffrer de découvrir compositeurs moins connus alors ça c'est peut-être un risque pour une jeune interprète puisque le public attend peut-être ce qu'il connaît déjà et dans votre stratégie est-ce que ça risque pas d'être un peu dangereux pour aller attirer votre public ? Je pense pas je pense que justement c'est presque plus dangereux que de jouer et d'enregistrer une sonate de Mozart extrêmement jouée extrêmement enregistrée où on a vraiment déjà des conceptions très surfaites faites et surfaites de la pièce donc non dangereux non je pense que c'est intéressant aussi de faire découvrir et de proposer quelque chose de nouveau Lorsqu'on a évoqué votre festival tout de suite vous avez parlé de l'acoustique donc l'importance également du son et dans votre immersion du CD on a justement cette importance du son alors par exemple pour ce CD comment avez-vous procédé pour choisir le piano pour choisir le lieu est-ce qu'il y a eu vraiment une réflexion aussi pour la gravure de l'enregistrement ? Alors ça ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai eu la chance d'avoir l'accord de Jean-Philippe d'Ambreville pour l'auditorium du conservatoire d'Aix-en-Provence qui évidemment est un écran un écrin pardon assez magnifique avec deux grands sténués donc j'ai eu le choix entre les deux pianos et j'ai travaillé avec un ingénieur son exceptionnel qui s'appelle Clément Gariel qui lui-même est pianiste donc c'est une grande chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui connaît les pièces qui connaît la musique qui suit la partition donc l'enregistrement s'est fait de façon très naturelle à deux sans directeur artistique simplement Thierry Maillard notre producteur qui est passé pendant deux jours ça a été un partage une vraie belle expérience puis la salle sonne magnifiquement enfin c'est un grand plaisir mais lorsque vous rencontrez des acoustiques différentes est-ce que cela peut influer sur votre interprétation ? Est-ce que vous êtes amené à changer des choses suivant l'endroit où vous jouez pour dire simplement ? Bien sûr on essaie de s'adapter au mieux évidemment à l'acoustique à l'instrument aussi c'est vrai qu'il y a des acoustiques plus ou moins faciles pour tel ou tel répertoire mais évidemment à nos oreilles d'interprète d'essayer de s'adapter à chaque situation J'ai évoqué Alexandre Lescure votre profil de pianiste du 21ème siècle mais il y a cet autre aspect qui est la musique d'aujourd'hui la musique contemporaine alors vous êtes co-directrice avec Étienne Kipling et lui est terriblement concerné par la musique contemporaine et quelle est votre approche vous alors du discours contemporain ou est-ce qu'il y a dans votre répertoire des partitions à ce moment-là que vous intégrez aussi ? Alors j'ai eu jouer fut un temps grâce à Michel Bourdon qui m'a fait jouer des sonates de Boulez qui lui est très passionné aussi par la musique de Carlos Roque et Alcina donc j'ai eu cette approche-là j'avoue que mon rapport à la musique contemporaine à la création contemporaine se fait vraiment par l'improvisation j'improvise régulièrement l'improvisation sur le timbre sur la recherche de son donc voilà ce rapport-là se fait de cette façon-là On a évoqué votre premier CD Alexandra Lescure alors quand on fait un premier CD est-ce qu'on pense déjà au second ? Ah oui c'est un tel c'est un tel bonheur d'apprendre sur soi-même de cette façon-là d'apprendre de ses qualités et surtout de ses défauts pour avancer pour aller plus loin oui j'y pense je vais laisser un peu de temps c'est un grand travail mais j'aimerais énormément comme je vous le disais peut-être aller autour effectivement de musiciens baroques autour de la musique de Scarlatti qui me fascine On a l'impression qu'il y a quand même des vagues comme ça des vagues aussi parce que beaucoup de pianistes en ce moment par exemple enregistrent du Scarlatti il y a une époque où il y a eu beaucoup des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach ça continue est-ce que vous êtes sensible à ça ? Est-ce que vous écoutez ou est-ce que finalement vous saisissez peut-être des aspirations contemporaines là pour le coup ? Oui c'est vrai qu'il se trouve qu'il y a plusieurs interprètes notamment Lucas Debargue qui vient de sortir son album que je trouve magnifique je l'ai entendu deux fois en concert je trouve qu'il a une approche absolument exceptionnelle de ce compositeur non moi il se trouve que ça s'est passé de façon simple et naturelle par rapport à cette musique-là que je trouve effectivement très organique très direct En tout cas Alexandre Alescure on suivra de très près vos productions à venir et puis déjà celle-là donc on rappellera ce disque Immersion qui est paru chez Ilona Records et puis les concerts qui vont suivre cette nouveauté du disque et puis également les spectacles autour de Chopin et les nocturnes Scène Victoire à venir Voilà et la sortie officielle du disque le 28 février 2020 Eh bien merci beaucoup Alexandre Alescure on a noté cette date et ces dates importantes et donc à très bientôt pour de nouvelles expériences musicales sur les scènes classiques et autres de notre région Provence Classique Le Grand Entretien Philippe Guette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada